Musique C'est une structure d'insertion par l'économie. On fait du social et de l'économie. Et l'économie est au service du social. Et ça c'est vraiment important, il ne faut pas qu'on l'oublie. Et d'autant plus qu'on vend nos prestations de services. Donc il ne faut pas que l'un prenne la part importante par rapport à l'autre. Il faut qu'il y ait un juste équilibre. Parce que c'est l'économie qui fait vivre le social. Et le social est vraiment le cœur de métier de l'entreprise. Lorsque ces entreprises découvrent un défaut sur un de leurs produits. On a un exemple très simple, un t-shirt avec un défaut de couture. Ils vont nous envoyer ces produits. On va trier les bons et les mauvais produits. On va reconditionner les bons produits. Recréer les lots qui étaient à l'origine. Et on peut aller jusqu'à proposer la prestation de réparation. Par exemple, si c'est une petite bout de tuyau, une étiquette à changer, on va faire cette prestation. Même chez un même client, on aura toujours une diversité de produits. On parlait d'un t-shirt, mais des fois ça peut être simplement d'avoir à le repasser. Des fois d'avoir à le laver, à le recoudre. Donc même sur un produit très simple, les prestations sont multiples. Donc on est toujours obligé de s'adapter. Chaque client va avoir une demande différente. Et même chaque demande du client va être différente aussi à chaque fois. Nous sommes une association. Donc une association fonctionne avec un conseil d'administration et un président. Et l'entreprise, elle tourne avec des salariés permanents, des cadres qui font tourner cette entreprise. Et donc la particularité qu'on a eue, c'est que ce séminaire, on l'a organisé avec les administrateurs et les opérationnels. Donc deux mondes que des fois dans certaines entreprises, on sépare, il y a un certain clivage. Là non, au contraire, souvent on se réunit, on travaille ensemble. Et là on a travaillé sur l'innovation ensemble, avec des ateliers animés, mix, salariés et administrateurs. Alors des difficultés, je dirais, il n'y en a pas vraiment. Et c'est, je pense, un des talents de l'association, c'est cette capacité à s'adapter, à créer, innover. Mais sans qu'on le sache vraiment. Et donc depuis une vingtaine d'années, l'entreprise a réussi à se repositionner sur des marchés sur lesquels nous n'étions pas du tout à l'origine. Et le travail qu'on a fait sur la créativité et l'innovation a permis plutôt de prendre conscience de tous nos talents, voire les dupliquer pour la suite, pour que ce talent se transforme vraiment en des réussites sociales et commerciales. Alors chacun est arrivé, je pense, avec sa propre idée de l'innovation, sa propre approche. Et justement, là, il y a une mise en commun. Et je pense que chacun a découvert, parce qu'on pouvait mettre derrière le mot innovation, créativité. Et je pense qu'ils se sont découverts aussi entre eux, en disant, tiens, lui, il a des bonnes idées. Et non, ça a vraiment été une mise à niveau. Et c'est toujours intéressant de travailler sur un projet comme celui-là, qui nous sort du terrain complètement, et de se retrouver entre administrateurs et opérationnels. Moi, je pense, lié à la diversité des acteurs qu'il y a dans l'association, eh bien, ça contribue à des remises en cause permanentes, puisqu'on a des cultures différentes, on a des modes de fonctionnement différents, on a des schémas de pensée différents. Et cette différence, en fait, ça fait quelque chose qui est unique, et une grande richesse pour l'entreprise, si bien ça remet en cause des schémas que nous pouvons avoir. Et donc, ça permet de générer de la créativité, donc, au niveau global de l'entreprise. Je sens déjà que ça a changé les mentalités. Quand on sort le mot innovation dans une réunion, ou quand on dit, bah, tiens, là, on a fait preuve de créativité, on ne se regarde pas avec des durons, ils ont dit, tiens, qu'est-ce qu'il sort comme mot, de quoi il nous parle. On se comprend, on se retrouve, et on a fortement envie, aujourd'hui, de le formaliser. Je pense que, pour l'instant, ce séminaire nous a permis de prendre conscience, finalement, qu'on avait déjà de la créativité dans l'entreprise, qu'on était sur l'innovation, et ça nous a, par contre, donné l'idée de le formaliser davantage, de le valoriser aussi davantage. Donc, ça fait 3-4 mois qu'on a suivi cette journée sur la créativité et l'innovation. Ce qui a changé, je pense, c'est notre façon de voir les choses. C'est aussi, tant dans la tête, je pense, des salariés, mais surtout dans la tête des administrateurs, que la créativité, c'est quelque chose qu'on peut avoir en partie, mais qui se travaille également. Donc, je pense qu'il y a eu une prise de conscience, et il est encore tôt de mesurer un réel impact sur, par exemple, la création d'un nouveau service. On n'est pas tous égaux devant la créativité ou l'innovation. Certaines personnes se projettent plus facilement, d'autres ont un peu plus de freins. Mais non, il n'y a pas de blocage. Au contraire, et finalement, les gens sont plutôt contents d'eux, quand ils innovent, quand ils créent quelque chose. Je pense que, justement, on a franchi cette étape où il y avait peut-être des fois, avant, une certaine pudeur, où finalement, on ne met pas forcément en avant quelque chose qu'on a changé, quelque chose qu'on a créé. Et là, maintenant, c'est plus dans le langage courant de l'entreprise. Nous, on sait par rapport à notre activité, il faut qu'on innove, il faut qu'on change. Si on s'endort sur nos pratiques, on va perdre des clients. On sait qu'il faut qu'on soit aussi, vis-à-vis de nos clients, qu'on soit quelque part, qu'on leur apporte de la technologie. Donc, nous en sommes au début de ce cycle sur la créativité et l'innovation. Mon objectif au sein du conseil d'administration et au sein de l'association, c'est de créer une culture de l'innovation et de la créativité. Et aujourd'hui, on n'en est qu'au début. Même si on a des talents à créer, à innover, la culture, c'est quelque chose qui est encore beaucoup plus puissant et qui nécessite qu'on réactive, je pense, ce type d'action, de telle sorte à ce qu'un certain nombre d'automatismes puisse être dans la tête des uns et des autres. Et ce que j'ai apprécié en faisant venir les administrateurs au sein de cette formation, c'est les échanges qu'on a pu avoir avec les salariés de l'association. Et surtout, c'est qu'on soit tous au même niveau du conscient de la créativité et de l'innovation. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on doit poursuivre dans cette mise à niveau commune de la créativité et de l'innovation, de telle sorte que les salariés de STI se sentent soutenus, portés par un conseil d'administration au goût du jour de la créativité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501